bonjour les amis des assidus de la chaîne voilà voilà donc j'ai encore rentré un magnéto un kenwood qui était que j'ai acheté dans une brocante il fonctionne ah oui je vous assure il marche il marche très très bien ça me fait un crève coeur de m'en séparer ah bon bon est ce qu'on peut leur faire confiance ben non non j'arrivais ici j'ai branché j'ai fait play rien apparemment bon ça s'allumait mais rien voilà autre chose alors qu'est ce que j'ai fait j'ai ouvert le capot comme d'hab et puis je regarde dans la courroie là maintenant je vais prendre un tourner vite la courroie qui est là la plate la courroie plate là complètement partie en javel et elle était retournée en goudron collant j'en avais plein les doigts c'était infernal pour l'odeur le nettoyer et toutes les petites courroies là je sais pas si tu vas les voir il ya plein de petites courroies derrière derrière dedans là une encore là derrière ici encore une là il y avait plein de petits courroies bon ben qu'est ce que je fais il était pas mal et puis les spécial comme comme magnéto ben j'y va tranquille et puis le soir dans le qso bon j'en parle j'y vois avant ma sain cela il m'a il m'a certifié qu'ils fonctionnaient oui mais il marche pas les courroies a été ratatinée repartis en en chef dva si on peut dire comme ça et puis il ya jean claude l'omd vaut je me disais oh maintenant bouge pas donne moi le type de l'appareil je donne le type le numéro et tout le bassin il cherche il me dit tiens j'ai trouvé le kit courroie je t'envoie le lien j'ai commandé j'ai reçu ça une semaine après c'est très bien alors comme on voit comme on voit dans les photos parce que j'ai pris des photos j'avais tout démonté tout le cinéma c'était assez astreignant dit pour aller chercher tout ça pour remettre les les courroies et tout ça bon enfin ça s'est bien passé pour les courroies j'en avais j'en avais déjà pas mal tout un tas de de différences longueur grosseur qui aussi bon ben j'ai pas fini de leur montée entre deux trois deux trois petites pièces parce que j'ai encore deux trois petites pièces à à monter pour tenir le dessus de la de la cassette à une fois comme on voit sur les photos j'avais tout démonté et j'ai remonté j'ai essayé apparemment ça tourne non remontant voilà j'avais encore des tout petits courroies de derrière qui sont derrière je voulais pas enlever tout le bloc alors qu'est ce que j'ai fait pour changer les fameux on va dire les courroies qui sont derrière il ya des il ya des courroies il ya des retours ici il y en a là ici alors j'ai fait quoi j'ai regardé c'était pas facile j'ai trouvé une petite combine j'ai trouvé une petite une petite combine une idée qui m'est passé par la tête j'ai refait les outils là un et un deuxième qu'est ce que c'est bah c'est du fil de deux cinq électriques que j'ai dénudé et puis avec ça ben c'est très bien quand on a une courroie qui est dans un endroit ou l'autre on peut le prendre on peut le prendre comme ça par par l'intérieur hop on le prend hop on enlève on peut le on peut le retirer c'est ce que j'ai fait ici avec les avec les pièces là donc on enlève là on enlève là bas on va chercher les courroies derrière machin machin on va aller chercher là pendant on enlève tout le tout le cinéma alors ça c'est une petite combine ceux qui veulent bricoler et puis réparer un peu les trucs comme ça un petit bout de fil ça nous évite de démonter tout avec tous les petites vis avec tout le mécanisme qui est c'est froyable enfin avec ce petit truc là et ben c'est c'est nickel ça va très très bien alors on a donc changé toutes les courroies voilà j'ai encore ça bon ça je vais le remettre tout de suite je vais mettre encore les pièces là tout de suite alors il faut pas perdre les vis parce que ça j'en ai parlé comme ça voilà j'ai encore une cour voilà ouais c'est tout découvert bon je les garde parce que on en a toujours besoin donc ça allait là là ici on va remettre ça voilà alors c'est qu'ils sont les tout petits tournevis donc trop gros celui-là il va aller ouais c'est bon il va aller on va mettre ici beaucoup voilà on va dire une on va mettre l'autre c'est pas évident mais enfin on y c'est un vrai jeu de patience je n'ai plus qu'à l'autre c'est donc tout ça ça y est c'est bon voilà donc maintenant on n'a plus qu'à essayer on n'a plus qu'à essayer mais ça là voilà alors la pire la perte là la chose c'est que l'icacette là bas on les met comme ça et quand on veut les enlever crac on les met comme ça et là quand on met play il se verrouille tout seul tac et là elle est verrouillée on peut plus en enlever et c'est très bien donc on va on va refermer tout le tout le machin bon ça le capot on va le fermer ça sert à rien de filmer ça parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un capot avec quatre vis allez on va mettre ça à tout de suite bon la bombe on a remonté tout on a remis deux ou parleurs faudrait peut-être mettre le micro ici non non ça ira voilà donc on va j'ai le petit empli là on a mis ça en attendant voilà mise en route la cassette on la prend par les oreilles on la met la taille et ça finit voilà c'est bien tu mets ça la tac et voilà on va le mettre en route alors tout fonctionne maintenant voilà bon on a encore un appareil qu'est son v qui a pas mal un beau petit kenwood un beau petit kenwood qui marche très très bien maintenant parce qu'il y avait une petite panneau aussi sur l'alimentation donc tout a été refait j'ai vu tout ça et n'oubliez pas les petits outils là c'est très important pour les magnétophones puis même les tourneaux disques enfin on arrive à changer les cours voilà voilà et ben ma foi on va couper ça tic on enlève la cassette tout simplement et on l'aite et 73 les amis